Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus en parenthèse, sauf que cette fois-ci, cette vidéo-là, je vais la publier et sur YouTube, bien sûr, et sur Facebook, elle va être disponible pour tout le monde. Bon, c'est un petit rappel pour vous tous sur les règles, les règlements de notre page Facebook et de notre chaîne YouTube. J'avais fait par écrit, bien sûr, sur YouTube, dans la description, un petit peu de nos règles et je l'ai fait aussi sur Facebook. Et bien, ce n'est pas toujours respecté, on croit quand même quelques personnes qui ne respectent pas ça. Il y a des choses aussi, j'ai oublié de dire, de spécifier, bien sûr, donc c'est sûr que, bon, des fois, on pense à des nouvelles affaires, quoi que ce soit, nouveaux concepts, tout ça. Et là, je vais essayer de vraiment plus encadrer notre page Facebook et notre chaîne YouTube, parce qu'il y a quand même quelques débords demain. Donc, juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker, ça nous aide, ça nous encourage, ça aide aussi à l'agrément YouTube pour que nos vidéos soient un peu plus suggérées un petit peu partout sur YouTube. Donc, c'est ça. Et n'oubliez pas de commenter, si vous avez des idées ou autre, c'est toujours le bienvenu. Donc, c'est ça. Bon, là, ce n'est pas pour gronder personne, pour chicaner personne. Aucun nom ne sera dit. Les personnes concernées, ils vont se reconnaître. Donc, voilà. Je n'accuse pas personne. Ce n'est pas une vidéo en vue de dénigrer à qui que ce soit. C'est vraiment un petit rappel, tout simple, bien sûr. Et on sait vrai que je n'ai jamais pris le temps de dire des réclamations dans notre chaîne YouTube et dans notre page Facebook. Ce sont pas mal les mêmes, on va dire. Donc, tous les commentaires que vous allez faire, tout ça, il faut que ça soit en lien avec soit la photo ou la vidéo, bien sûr. En même temps, si on fait une vidéo sur la nourriture, dégustation ou quoi que ce soit, il faut que ça soit en rapport avec la vidéo de dégustation. Si on fait le groupe B, que ce soit en rapport avec le groupe B, ça fait du paranormal, ça fait un rapport avec du paranormal sur les voitures, sur les voitures. C'est ça. On n'est pas sur des réseaux sociaux. Pour ça, il y a des chats qui se font, des sites de clavardage qui sont faits exprès pour ça. Donc, voilà. Sinon, donc, qu'est-ce que je vous disais par là? Si on n'est pas à l'heure dans les commentaires sur YouTube ou même sur Facebook, on n'est pas à vous dire salut, comment ça va, qu'est-ce que ça fait de ta journée ou quoi que ce soit. Non, car ces messages-là seront supprimés. Il faut que ce soit vraiment en lien avec le contenu qui a été publié, soit sur YouTube ou sur Facebook. Pour ça, les règles sont les mêmes. Donc, après, les commentaires vont être supprimés. Après trois avertissements, vous serez bannis de notre chaîne YouTube ou de notre page Facebook pour un minimum de trois mois. Donc, voilà. Oui, c'est strict. Oui, c'est sévère. Mais on n'est pas les seuls YouTubeurs à faire ça. On est plusieurs parce que sinon, il y a trop de débordements qui se font. Donc, voilà. Comme oui, notre chaîne et notre page Facebook et notre chaîne YouTube, oui, ça appartient à moi et à Sam. C'est surtout moi qui gère ça et des fois, c'est un peu plus compliqué. Ça demande quand même beaucoup de travail. Donc, voilà. Donc, je suis obligé de resserrer les vis pour que ce soit plus encadré. Donc, j'espère que ça va être clair pour vous. Et aussi, pour toutes demandes concernant les dégustations, restaurants, urbex, paranormales, voitures, tout ça. Si vous avez des demandes ou si vous voulez venir chez nous à la maison faire des vidéos, que ce soit les amis, la famille ou autres, que ce soit des abonnés ou des personnes qu'on ne connaît tout simplement pas, il faut passer sur mon compte e-mail à sebastianlemire8.gmail.com Donc, ça, c'est ma page, c'est mon e-mail professionnel qui est lié à Facebook et YouTube, bien sûr. Ce n'est plus Outlook parce que Outlook, c'est mon compte e-mail personnel. Donc, ce n'est pas pour le travail, entre guillemets. Donc, ça, pour le travail et tout ça pour notre chaîne YouTube, notre page Facebook, c'est sur gmail.com que ça se passe. Bien sûr, je vais vérifier une fois ou deux par semaine pour voir si j'ai reçu des maires, des fois un peu plus. Donc, voilà. Donc, ça se fait ici. Ce n'est pas l'appel de me proposer des choses que ce soit sur notre page Facebook ou d'amour privé sur Facebook ou dans les commentaires sur YouTube car que votre demande ne sera pas prise en compte et il n'y a aussi ni par téléphone. Donc, ça, c'est un message pour nos amis. Ça ne sert à rien de nous appeler pour dire j'aimerais faire ci avec vous, j'aimerais faire ça avec vous. Ça ne sera pas pris en compte, que ce soit nos amis, que ce soit des inconnus, nos familles ou quoi que ce soit. Pour les demandes concernant la dégustation, l'urbex, le paranormal, si vous avez des lieux ou quoi que ce soit, si vous avez une voiture à présenter, ça se fait par le compte e-mail à sebastian.8.gmail.com Donc, voilà. Donc, j'espère que c'est ça. Et ça va être plus simple comme ça. Ça va être mieux encadré. Donc, je vais avoir quand même un petit peu moins de choses. Ironiquement, je vais avoir quand même moins de choses à gérer. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que ça a été clair. Donc, c'est important de regarder cette vidéo-là en entier, bien évidemment. Donc, c'est ça. Je ne veux pas que vous vous sentez vexé. Mais c'est comme ça que tous les youtubeurs fonctionnent. Bien sûr, à part quelques exceptions. Mais en temps normal, on fonctionne pas mal tous comme ça. Pour les demandes, amis, famille ou quoi que ce soit. Peu importe c'est quoi, ça se passe sans le compte e-mail. Et non, sur YouTube et sur Facebook et par téléphone. Ça ne vous sera pas pris en compte. Si vous nous appelez ou si vous nous dites ça en commentaire sur YouTube ou sur nos pages respectives sur Facebook, on va tout simplement vous dire d'envoyer un e-mail. Et si tout, on ne répondra pas à votre demande, on ne prendra pas ça en compte et votre demande sera automatiquement effacée. Et on va vous dire tout simplement de faire votre demande dans nos comptes e-mail. Donc, voilà, je fonctionne comme ça. Comme ça, je peux trier les demandes et vous répondre plus facilement à tout ça. Et vous dire si oui, j'accepte ou si je n'accepte pas tout ça. Donc, ça va être plus encadré et ça va être beaucoup mieux comme ça. Donc, j'espère que ce petit rappel et les mises à niveau au niveau du règlement, tout ça et comment faire pour les demandes. J'espère que c'était assez clair. Donc, je vous remercie d'avance de bien vouloir nous respecter à travers ça. Donc, c'est ça. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Sous la neige, enfin, nous avons de la neige pour Noël. Donc, on va en avoir parce qu'il y a un annonce encore beaucoup pour samedi, dimanche et aussi pour la semaine à venir. Il n'annoncerait pas super chaud non plus. Donc, ça devrait rester pour Noël. En fait, on va l'espérer. Donc, sur ça, on se dit pour une prochaine vidéo. Tchuss!